Première rencontre entre le sous-prové des pesters de Bombachi 1 et tous les chefs d'établissement scolaire le 28 février 2023 dans la grande salle du lycée Thuendeleyé pour le compte du deuxième trimestre. Au cours de cette réunion, le chef de cette sous-division a donné et rappelé plusieurs instructions officielles qui doivent être appliquées et respectées par tous. Nous avons parlé d'abord de fixation des dates pour la revue annuelle des performances, ça sera au mois de juillet, le 3 et le 4 au niveau de l'établissement scolaire. Il fallait leur prévenir avant où qu'ils se préparent, parce que ce n'est pas le 3 et le 4 qu'ils vont chercher les données. Les données, on doit les rassembler dès maintenant. Le 3 et le 4, ça sera la validation de ces données-là. Nous avons ensuite parlé au chef d'établissement par rapport à la campagne « Aucune école sans banc en RDC ». Cette campagne concernait d'abord les écoles publiques primaires. Actuellement, c'est une campagne qui s'est étendue dans toutes les écoles de la République. Même les écoles privées agréées. Donc, il fallait demander à tous les chefs d'établissement de s'impliquer dans cette campagne pour qu'il y ait une réussite totale. Nous avons rappelé les dossiers des effigies. Vous voyez, ça a été déjà dit. C'est pourquoi je parle de rappel. Comme la répétition de la maire des sciences, nous avons rappelé aujourd'hui les effigies et le drapeau dans chaque école. Il faut que chaque lundi, les couleurs montent. Toutes les écoles qui ont payé déjà les bulletins, j'ai cité leur nom ici. J'ai demandé à toutes les écoles qui n'ont pas encore payé les bulletins. Je leur ai demandé de faire tout pour verser les frais des bulletins dans les comptes, afin de permettre aux professeurs d'aller les chercher au niveau de Kinshasa. Sinon, ils ne pourraient pas faire beaucoup de tours, de va-et-vient. J'ai insisté par rapport à ça. En tout cas, il faudrait que toutes les écoles soient en ordre de ce côté-là.